Bonjour Nadej ! Bonjour Izzy ! Comment tu vas ? Je vais super bien et je suis ravie d'être là avec toi. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de venir. Est-ce que tu veux bien te présenter ? C'est vrai que c'est toujours une question très intéressante. Je suis Nadej, je suis auteure de Relax Maman Respire, Thérapeute Holistique, accompagnant du féminin et enseignant ton parentalité. Mais je suis aussi maman de trois enfants, jeunes. J'ai une fille de neuf ans et des jumeaux de six ans. Et j'accompagne les femmes et les mamans. C'est pas né. Et tu fais ça depuis à peu près combien de temps ? Presque trois ans. D'accord. Et tu as commencé par l'écriture du livre. Et en fait, c'est Écrire le livre qui a lancé ton activité ou ça s'est fait ? Alors, ça s'est fait un peu parallèlement. J'ai par hasard commencé à accompagner les mamans. En fait, j'étais en épuisement maternel. Je m'en suis sortie par différents parents partout, en fait. Surtout une rencontre qui a changé ma vie. Et puis, dans mon village, les gens m'envoyaient régulièrement des moments de jumeaux épuisés. Oh, t'es fatiguée ? Va, on peut parler à Nadej. Franchement, elle va t'aider. Et même moi qui étais pédicule médicale à l'époque, je suis un flexologue plantaire quand j'avais des clientes. Je ne pouvais pas m'empêcher de donner des conseils parentalité. C'était tellement, tellement ça m'habitait, en fait. C'était très, très fort en moi d'aider les mamans. Et puis, je pense qu'à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, mais tu devrais écrire un livre tellement j'avais de connaissances sur le sujet. Donc, j'ai commencé l'écriture du livre et j'ai commencé en fait à une formation pour un coach parental, un coaching de vie plutôt. Et donc, tout s'est fait un peu parallèlement. Donc, j'ai terminé ma formation de coach et je me suis un peu lancée, mais dans ma région. À l'époque, je n'ai pensé même pas à Internet. Et puis, j'ai terminé le livre l'année d'après, en fait. Et tu habites où ? Il y a une part en deux régions, mais ce n'est pas le livre. Ça dépend où vous êtes dans le monde, mais donc tu habites où ? J'habite en Belgique, dans ce tout petit village, dans la Gôme belge, dans la Lorraine belge, pour les Français. Voilà. Est-ce que tu te rappelles comment tu m'as découverte ? Ah oui. Comment l'oublier ? Donc, ça faisait un an et demi que j'étais installée. Avec Maman Respire, qui est ma marque. Et puis, je suis tombée sur une de tes vidéos, je ne sais plus quand où. Je crois que c'est YouTube, je suppose. Où tu disais, votre marque, c'est vous. Et ça m'a titillée à l'époque, cette phrase-là. Et je me suis inscrite donc à tes formations gratuites. Et j'ai commencé à recevoir un petit peu tes mails et à te suivre sur les réseaux. Et puis, à un moment donné, il y a un an, exactement, oui, c'est tout à fait. En octobre, il y a un an, jour pour jour. J'étais dans un… J'avais lancé plusieurs formations qui fonctionnaient bien. Mais je sentais… J'étais en pleine mutation. Je sentais qu'il y avait un besoin de changement parce que je me sentais un peu à l'étroit. Disons que, voilà, moi, je suis Nadej Fassi. Et je sentais que les aspirations de Nadej avaient évolué par rapport à ma marque qui était Maman Respire à l'époque. Donc, voilà. Et comme tu me parlais chaque semaine pratiquement de votre marque, c'est vous, je me dis, mais en fait, j'ai envie que ma marque soit moi et j'ai envie de le faire avec Izzy. Je t'ai écrit un email. Et ce qui est très amusant avec Nadej, c'est qu'on a connecté assez rapidement et que Nadej, c'est le premier accompagnement de un an que j'ai pris avec une personne. Parce qu'avant, je faisais des rendez-vous de sept, huit rendez-vous. Mais Nadej, elle m'a dit, ah non, moi, sept, huit rendez-vous, ça ne suffit pas. Je veux te voir fréquemment. Je veux vraiment quelqu'un qui soit là pour moi. Oui. Vraiment, notre premier rendez-vous. Et je me souviens que je n'ai même pas eu besoin d'un appel pour discuter parce que je savais que c'était toi parce que j'avais regardé suffisamment tes vidéos. J'avais suivi… Je te suivais depuis plusieurs mois. Donc, je savais ce que je voulais et je voulais toi, quoi. Pas vraiment. Merci. En tout cas, on va parler de ton parcours, etc. Parce que c'est aussi le but. Mais c'est vrai que s'il y a une chose que j'ai adorée en travaillant avec toi, c'est ta capacité d'implémentation. Mais Nadej, vous lui dites, ok, pour la prochaine fois, fais ça. Parce que je lui mettais dans un espace où on met tout ce qu'il y avait à faire. Vous êtes sûre qu'elle l'a déjà fait. Et même des fois, j'ai eu des messages, j'ai tout fini, qu'est-ce que je fais maintenant ? Ce qu'elle ne sait pas faire, elle prenait quelqu'un pour le faire. Tout ce qui te bloquait, c'est que tu as implémenté, mais à une vitesse, une vitesse de fou. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'adore ça. D'ailleurs, on va rester en contact puisqu'on va continuer au rythme d'une fois par mois. En tout cas, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et après, on verra. De toute façon, on gardera des nouvelles. Tu ne vas pas me virer de taille avec tout ce que je sais de toi maintenant, de toute façon. Non, je n'ai pas l'intention de te lâcher, Easy, tellement tu as en profondeur changé ma vie. Et vraiment sur beaucoup de plans, sur le plan professionnel, parce que tu es une business coach. Mais aussi sur un plan plus personnel. Tu as instillé un petit peu ta brillance. Moi, j'aime beaucoup l'énergie que tu dégages. Oui, une énergie toute dorée là maintenant, aujourd'hui. qu'on a pu mettre un peu dans toutes les sphères de ma vie, dans ma vie de femme, de maman. Et c'est ce qui est beau avec toi, c'est de pouvoir naviguer dans toutes les dimensions de l'être, comme moi, j'aime, parce que moi, je suis coach holistique. Et voilà, j'aime beaucoup ça. Mais de toute façon, on en a parlé tout à l'heure. Quand on est, parce que tu es aussi de maman solo, quand on est une femme et quand on veut développer une entreprise, si on met l'accent que sur la technique, ça ne marche pas. Si on met l'accent que sur le développement personnel en disant « je visualise ma réussite », ça ne marche pas. Et c'est vraiment un équilibre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place au niveau famille, organisation, entourage, technique, mindset, sa vie de maman. Et toi, justement, c'est là que tu as décidé d'intervenir parce que tu gères ta vie d'entrepreneuse, on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment, sur ce point-là, en fait, tu as eu, je vais le dire avec mes mots, tu le préciseras un petit peu après. En fait, tu as eu une prise de conscience il y a quelques temps. Je t'expliquais que tu étais en burn-out. Et en fait, tu t'es dit « ok, sur le plan matériel, je fais tout ce qu'il faut. Il faut que j'aille chercher mes réponses ailleurs. » Comment ça s'est passé, ça, en fait ? Parce que tu as une formation de coach classique. Mais comment tu as basculé sur le plus, en fait ? Oui. Alors, déjà, il y a une chose que j'aimerais dire à tout le monde, et en fait, on devrait le dire tout le temps, c'est qu'il y a des événements qui sont des miroirs de ce qui se passe en profondeur. On a tout le temps ça. Notre société, malheureusement, nous a généré une série de désperts. C'est-à-dire que quand j'ai mal à la tête, je me focalise sur ma tête. Alors que peut-être que mon mal de tête vient d'une mauvaise digestion, d'une mauvaise alimentation. Mon mal de tête peut venir d'une émotion réprimée. Enfin, il y a des causes possibles. Donc, moi, mon burn-out, mon épuisement était certes lié à ma vie de maman, mais j'aime beaucoup dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça m'a juste révélé qu'il y a beaucoup de choses moins visibles qui n'étaient pas alignées, en fait, tout simplement dans ma vie. Et ce qui m'a amenée loin, c'est que moi, j'ai été suivie par… Je suis allée voir un psychologue, j'ai allée chez le médecin, j'ai pris des compléments alimentaires, et j'ai même pris du relais, donc des personnes, une assistante familiale qui venait à la maison chaque semaine. Mais il y avait un épuisement, un manque de joie, en fait, dès le réveil, dès le matin. Ce n'était pas de la dépression, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est quelque chose de subtil, une sorte de fatigue qu'on traîne comme ça. Et surtout, si vous êtes dans cet état-là, ne laissez pas traîner, c'est dommage, parce qu'on a un moment de mérite d'une vie pétillante. Et puis, j'ai eu le bonheur d'aller en Afrique pour un mois. Et là-bas, j'ai rencontré un peuple premier. Donc, c'est des personnes qui sont connectées à la vie ancestrale. Ils n'ont pas été… Ils vivent au rythme des saisons, de la nature, comme leurs ancêtres, en fait. Ils m'ont vaccinée. Et là, j'ai pu vraiment, pendant trois semaines, vivre avec eux. Je me suis rendue compte qu'en fait, ils étaient connectés à l'essentiel. Et que malheureusement, notre vie moderne nous déconnait de l'essentiel. Et donc, avec eux, j'ai ré-expérimenté. Je suis revenue à la simplicité, au vrai, en fait, à la profondeur. Et j'ai compris que mon épuisement, c'était une perte de sens, comme beaucoup d'épuisement aujourd'hui. Et ce que j'ai envie aussi de rappeler, c'est que nous vivons dans une ère patriarcale. Eux, ce n'était pas le cas. Le patriarcat a amené la femme à se conformer. Alors, il y a un effet pervers. Il y a d'abord eu la domination de l'homme par la femme. On a dit à la femme, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est terrible. Du coup, nos mères, nos grands-mères surtout, on va dire, elles devaient s'occuper de la maison, des enfants. Et en fait, tout ce qu'elles avaient à faire, c'était de s'occuper de la famille et des enfants. Et avec la religion catholique, il y a eu cette injonction-là de, comme la femme fait croquer la pomme à l'homme, elle doit espier quelque part. Et la façon d'espier, c'est de se dévouer, donner pour les autres, donner tout. J'ai eu une grand-mère, j'ai interviewé beaucoup de mamans qui me disaient, mais à l'époque de la guerre, la femme de la maison, elle fait à manger et donne la viande aux hommes. Et elle, elle se contente d'une petite pomme de terre et d'un morceau de pain parce que les hommes doivent aller à la guerre. Et donc, la femme, elle se prive. Donc, il y a eu cet effet-là. La femme se prive en donnant trop, même le morceau de pain, même la viande qu'elle a cuisinée, elle ne la mange pas. Et puis, pire encore, quand les féministes sont venues, elles ont dit, mais non, nous, on va chercher l'égalité de l'homme et de la femme, qui est très bien. Mais l'effet pervers du féminisme, c'est qu'on a perdu la féminité. C'est un peu comme si on a dit, voilà, soit un homme, soit fort. Donc, du coup, on y va, je suis forte. Je ne me laisse pas aider. Je ne me laisse pas soutenir. Je ne permets pas à un homme. Et donc, on est dans une société, en fait, où ce n'est pas facile d'être femme en 2021. Et ça a une conséquence, justement, sur notre vie de maman aussi, notre vie d'entrepreneur, notre façon de gagner de l'argent, mais notre posture à l'intérieur. Je parle de quelque chose de… Voilà, c'est quelque chose de très, très, très profond et super subtil. Et donc, quand j'ai habité avec ce peuple, j'ai compris qu'ils n'ont pas ce rapport du tout. C'est-à-dire que les hommes font la cuisine, ils s'occupent du ménage. C'est fluide. Ce n'est pas parce qu'il faut équilibrer les rôles. Ce n'est pas parce qu'il y a une égalité. Pas du tout. C'est quelque chose de fluide et de subtil. Le rapport entre l'homme et la femme, c'est beaucoup plus profond et respectueux que ça. Et chaque femme à nous, aujourd'hui, nous, les femmes d'aujourd'hui, de reprendre notre pouvoir, de redevenir des vraies femmes, de nous autoriser à devenir des vraies femmes sans nous identifier à nos grands-mères qui ont été soumises ni à nos mères. Ça dépend des familles, mais qui se sont rébellées en disant « Je ne veux pas qu'on m'ouvre la porte. » Moi, je veux qu'on m'ouvre la porte parce que je suis une femme. Pareil. Voilà. Donc, c'est cet équilibre-là de la femme que, moi, j'amène chaque femme à revenir, en fait, dans sa féminité. Et quand on revient dans sa vraie féminité, au vrai sens nord du terme, là, on devient une maman plus heureuse et épanouie, en fait. Donc, aujourd'hui, toi, tu… Vas-y. Non, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est un sujet qui me passionne. Et, en fait, aujourd'hui, tu travailles avec des femmes, mais plus souvent des mamans qui ont l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais qui ont perdu un plaisir, un sens, ce qui fait que, des fois, ça déborde à la maison. Il y a des cris, des conflits, peut-être au niveau de la maman, au niveau des enfants. Et tu as une vision omnisciente de ça, on va dire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est mes mots. Et si je… Outre le fait d'avoir accompagné Nadej pendant presque une année maintenant, si je lui ai demandé l'interview aujourd'hui, c'est parce que j'ai une de mes amies, Stéphanie, qui te reconnaîtra, qui a vu ce que je… Parce que je parlais, donc, à Stéphanie, j'ai parlé justement des dansements que tu avais faits, il me semble, comme je parlerais à une copine normalement. Et en fait, Stéphanie est rentrée dans le programme sans me le dire. D'ailleurs, Nadej m'a parlé d'une de ses super clientes. On ne savait pas que c'était la même personne. Non. Et en fait, quand je suis allée voir Stéphanie, début du mois, elle me dit « Dis-y, il faut que je te dise quelque chose. » Je suis rentrée dans le programme de Nadej. C'est en train de changer ma vie. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Je te l'ai dit, en plus. Je te l'avais dit. Et elle me dit « Mais je me sens… » Je comprends pourquoi ça a bloqué. Je comprends ce que je dois faire. Je me sens plus heureuse, mieux dans ma peau. Et ce n'est qu'un seul de tes programmes. Parce qu'il y a différents programmes qui englobent, pour moi, tout ce qui est une mère. est aussi bien au niveau de la reconstruction que de la stabilisation. Mais avec mère et souveraine, c'est l'envol, quoi. Moi, je dis comme je le vois. Je n'ai pas suivi les programmes. Merci, mais c'est fabuleux, en fait. La main dont tu en parlais, c'est vraiment ça. Moi, j'amène… Donc, au départ, les femmes, les mamans surtout. J'accompagne surtout les mamans. C'est vrai que j'ai certains programmes où des personnes qui sont… des femmes qui ne sont pas moi peuvent suivre. Mais en général, j'accompagne les mamans. Et c'est une maman qui, soit elle a envie de plus, plus de joie, plus de fun, plus de légèreté, plus d'équilibre dans sa vie. Soit elle est face à des problématiques qui peuvent être, comme tu disais, dans des conflits, soit d'elle à elle, de manque de confiance ou d'un mal-être dans sa peau ou d'un épuisement, etc. Ou face à une problématique par rapport à son enfant ou même son couple. J'ai beaucoup de mamans qui sont venus, moi, parce qu'il y avait des sociétés dans le couple. Mais en réalité, comme je disais, il y a des événements dans nos vies qui ne sont que des révélateurs de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui sont des miroirs. La manière dont la manifestation extérieure se fait dépendra de chacune et de notre zone de faiblesse finalement. Mais sinon, tout part de là et puis après, on découvre qui est-ce qu'on est profondément. Il faut se rappeler ce que je disais tout à l'heure, qu'en tant que femmes, nous portons un bagage transgénérationnel. Il y a des vérités, malheureusement, des croyances dans la mémoire collective. D'ailleurs, vous sortez devant cinq hommes, c'est quoi une bonne mère pour toi ? Et vous serez surpris des réponses. Donc, nous-mêmes, en tant que femmes, nous deux étant là, on a une idée de ce que c'est que devrait être une bonne mère. Et quand nous ne correspondons pas à notre idée de la bonne mère, mais il y a un conflit à l'intérieur de nous. Une bonne mère devrait cuisiner tous les jours un repas bio, sain, machin. Une bonne mère devrait avoir une maison nickel, impeccable. Pas un grain de sable ne doit dépasser. Et puis, elle doit être une bonne femme, mince, sportive. Souriante. Souriante. Tout le temps souriante. Absolument. Et à force de suivre toutes ces injonctions, on ne sait plus qui on est, en fait. Et moi, j'amène la femme à sortir des injonctions et à revenir à elle. Et se rendre compte que ce n'est pas en essayant de correspondre à la femme parfaite qu'elle va y arriver. C'est en revenant à elle. Moi, je suis qui ? Et quand je rayonne qui je suis profondément, je me rends compte, ah tiens, surprise, ma maison est nickel. Physiquement, je suis super. Claire, les enfants, il y a une meilleure relation. Tout roule. Mais tout roule, non pas parce que je coche les cases, parce qu'on m'a dit qu'il faut ça, mais parce que je fais confiance au vrai moi, en fait. À la moi authentique à l'intérieur. Et c'est ça. Et c'est comme ça que les choses se réalignent et on se rend compte. Et c'est ce que Stéphanie voulait dire, mais waouh ! Le nombre de choses qu'on fait pour un enfant, au lieu de le faire parce que c'est naturel pour nous. La différence peut être très subtile. C'est-à-dire, par exemple, moi, Nadège, par exemple, j'aime bien raconter cette histoire. J'avais dans ma tête qu'une bonne mère, tous les mercredis, après-midi, elle fait un gâteau pour ses enfants. Tu savais le nombre de mercredis. Je disais, oh non, c'est mercredi, on doit encore faire un gâteau. Et donc, du coup, c'était une contrainte. Tu sais que j'avais même le dimanche, pendant des années, le dimanche, je devais faire un gâteau ou des cookies. Je devais cuisiner pour mes enfants. Tout à fait. Mais qui a dit ça, en fait ? Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est terrible. Tu viens de me le renvoyer, là. Mais c'est ça. Et puis, juste au jour où j'ai percuté que non, il faut ramener du plaisir dans la vie. Donc, oui, aujourd'hui, il m'arrive encore, de temps en temps, de le maîtriser de faire des cookies ou un gâteau. Mais ce n'est plus parce qu'il faut. Pas du tout. Et donc, de ramener de la légèreté, c'est un exemple tout simple. Mais c'est des milliers de petites choses comme ça que je partage dans mes formations qui font des prises de conscience. On se dit, oui, je porte des bagages. Je peux lâcher ça, en fait. Je peux très bien ne pas faire de gâteau et passer un après-midi de rire avec mes enfants. Je les nourris tout autant qu'avec le gâteau. Je peux en acheter un, aller dans une belle pâtisserie, acheter quelque chose de chouette et de manger avec eux et de rire avec eux. Et voilà, c'est tous les poids que nous portons et des poids qui peuvent venir de très, très loin. C'est comme quand on dit à une maman, repose-toi. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais en épuisement, tout le monde me disait, mais repose-toi. Mais j'étais incapable de me reposer. Se reposer, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Tu peux t'allonger, même t'allonger pendant deux heures et ne pas te reposer. Complètement. Quelque chose à l'intérieur de toi t'empêche d'y accéder. Tu sens une accélération à l'intérieur, un stress qui fait que tu n'y arrives pas, qui vient de nouveau des injonctions qu'on a reçues. Peut-être que ta grand-mère a posé, voilà, moi, je parle beaucoup des contrats générationnels, de ce que les peu premiers appellent des malédictions. Par exemple, j'ai eu récemment une cliente, Mélanie, qui ne savent justement, elle ne savait pas, elle avait de l'angoisse quand elle se retrouvait seule dans la maison. Au départ, elle était venue vers moi parce qu'elle était épuisée et elle me disait, je ne suis jamais seule chez moi. Je dis, tu penses que c'est ce qu'il te faut, être seule. Organise-toi. Déjà, ça a été un énorme pas pour elle de dire à son mari, le samedi, tu prends les enfants, vous partez pour deux heures, j'ai besoin d'être deux heures seule. Et puis, elle s'est rendue compte que ces deux heures seule, elle était mal dans sa mère. Et puis, on a pu découvrir quand elle est venue en coaching avec moi qu'en fait, je l'ai accompagnée dans une… on peut faire une balade dans son propre esprit. Et elle est allée voir que sa grand-mère avait décidé que les femmes de sa lignée n'allaient jamais se reposer ni prendre du temps pour elles parce qu'une bonne femme, c'est une femme qui ne s'arrête pas. Sa grand-mère avait dit, moi, je me lève à 5 heures du matin, je mets mon tablier, je m'occupe de ma maison, jusqu'à minuit quand je m'allonge et je me couche. Donc, en journée. Et c'est cette phrase-là que sa grand-mère a dit, qu'il a dit à sa mère qui fait que quand elle est chez elle et qu'elle s'allonge en regardant une série ou quoi, elle n'est pas bien. Quand elle le fait, les heures d'après, elle s'omatise, elle est mal. Elle ne comprend pas d'où vient ce mal. Donc, parfois, nous souffrons de choses et nous croyons que ce n'est rien. Mais parfois, ça vient de très loin. Oui, et puis comme on dit, ce qui résiste persiste. Donc, si on ne soigne pas, il faut trouver l'origine et ensuite, on peut le travailler. Toi, la première étape, c'est sur ça qu'on avait commencé tout au début de l'accompagnement, c'est la formation que tu offres qui s'appelle Maman Respire. La toute première formation, je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas Maman Respire, mais je comprends. La cause sacrée de Maman. La cause sacrée. Maman Respire, c'est son livre. Et en fait, la cause sacrée, c'est juste... C'est comme ça que j'ai découvert Nadej dans son fonctionnement parce que je ne m'initie pas à toutes les formations de mes clients. C'est impossible. Oui. Et en fait, la première chose qu'elle propose, je vous mettrai un lien dessous la vidéo comme ça, vous pourrez aller regarder ce qu'elle fait. La première chose, c'est OK, ça ne va pas, c'est bien. OK, tu as pris conscience qu'il y a quelque chose qui va, donc c'est une pause. Et en fait, dans ce processus, elle va vous expliquer comment faire une pause. Ce n'est pas juste comme elle vient de l'expliquer là. Bon, je prends un thé, je prends cinq minutes, je me mets devant YouTube ou devant Netflix et je me repose. Voilà. La première chose, c'est une pause. Une pause, c'est sacré. Donc, pause sacrée, sauf qu'elle joue sur les mots parce qu'elle travaille aussi sur beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu aurais une transformation d'une personne qui t'a... Une petite histoire d'une personne, évidemment, sans dire le nom où tu t'es dit mais waouh ! Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, il y a beaucoup de gens qui se disent mais qui je suis pour faire ça ? Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Je suis un peu perdue mais à un gros complexe de l'imposteur et moi, je dis souvent qu'on se nourrit par le résultat qu'on va apporter. Tellement ! Alors, je vais bien te raconter parce qu'il y a deux semaines, non, il n'y a pas deux semaines, il y a une semaine, j'étais en plein dans une phase de découragement et d'ailleurs, c'est très bien que tu poses ça parce que je voulais rappeler aux femmes que nous fonctionnons par cycle et qu'inévitablement, quand ça monte, ça finira par descendre et qu'il faut s'y attendre. Quand on s'y attend, on les passe de façon beaucoup plus apaisée. Donc, j'étais en plein il y a une semaine dans une phase de rien ne marche comme je veux. J'étais un peu découragée. Tu résistais à la vie, tu étais en opposition avec ce que tu as. En opposition à ce qui… Voilà. C'est parce que quand on a une idée de ce qu'on veut, l'abondance, ça ne vient pas toujours là où on a tout. Par exemple, je me dis, je rêve d'abondance, je rêve de… Des chaussures ? Des chaussures ! D'une abondance de chaussures. Et peut-être que pendant que je suis focalisée sur les chaussures, je ne vois pas que, je ne sais pas, ma voisine m'a ramené plein de fruits et que j'ai eu une abondance de fruits, par exemple. C'est un exemple. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a quelques jours, j'étais là, je n'étais pas bien, je me disais, je m'interrogeais. En fait, concrètement, j'ai lancé mon accompagnement, mon grand accompagnement qui est sur une année, qui est le clan des mamans divines épanouies et puissantes maintenant. Et je n'ai pas eu autant d'inscriptions que j'avais planifiées, j'avais désirées. Donc, j'étais un peu déçue, j'étais un peu dans, peut-être que ce n'est pas ça qu'il leur faut, peut-être que je devrais changer quelque chose. Mais quand j'ai ça qui monte, je me dis, OK, on va arrêter tout là, on ne va rien faire du tout, on va se poser, on va aller écouter. Quand je suis allée écouter, j'ai senti l'élan de connecter avec ma communauté. Alors, j'ai envoyé un email, j'ai envoyé un super email où je disais, voilà, est-ce que ça fait quelque temps que tu as rejoint ma communauté, qu'est-ce que être dans mon univers t'a apporté, qu'est-ce qui a changé pour toi, pourrais-tu me partager que tu sois dans un programme gratuit avec moi ou dans le programme payant, peu importe, écris-moi un peu ce que tu as ressenti, ce que tu as reçu, ce que tu attends et comment je peux encore mieux t'aider. J'ai reçu une centaine de réponses. Waouh ! Et les premiers mails, j'étais, waouh, j'étais dans un… J'ai retrouvé du sens. J'ai même des personnes qui ont déjà suivi des formations, des accompagnements avec moi qui m'ont laissé des audios, des audios de gratitude, des audios. Il y a une personne qui m'a écrit, Nadej, j'ai suivi « Pau sacré de maman », ça a changé ma vie quotidienne, ça a tout changé parce que dans « Pau sacré de maman », je propose plein de rituels pour prendre soin de soi en profondeur. En fait, j'amène à prendre soin des sept visages de femmes qui sont en nous parce que quand on voit la femme que nous sommes, il y a la déesse, il y a la souveraine, la magicienne, il y a différentes femmes à l'intérieur de nous et donc j'amène des rituels pour prendre soin de chacune de ces espaces-là. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, prendre soin de l'entrepreneur, ce n'est pas prendre soin de la femme, ni prendre soin de la mère, ce n'est pas pareil. Du coup, elle m'a écrit ça. Elle, elle est une nutrithérapeute, elle est entrepreneur, donc à son compte, elle m'a écrit « Mais cette formation gratuite de « Pau sacré de maman », ça a changé ma vie, ça m'a apporté ça. Et même mon couple a été révolutionné parce que, inspirée par les rituels que tu proposes, j'ai créé un rituel pour mon couple, etc. » Ah, c'est puissant ! Ah, je… Écoute, je me suis dit, je continue quoi. Tellement ! Mais c'est vrai et tellement que cette formation « Pau sacré de maman » a eu tellement peu de succès quand je l'ai lancée, tu le sais, il n'y avait pas beaucoup de succès. Et je me disais, les gens m'ont… Au début, on m'a écrit « 7 jours de formation gratuite, je n'ai pas le temps ». Il y a des personnes qui m'ont écrit ça et ça m'a un peu découragée. Mais Izzy m'a rappelé à juste titre qu'une personne qui n'a pas 7 jours à s'offrir un programme, elle n'est pas ta cliente. Elle n'est pas ta cliente idéale. Donc, ramène le focus de ta cliente idéale et c'est des choses qui changent tout en fait. Donc, si… Moi, je vais me rappeler à mes clientes en fait que chacun de nous, on a une mission, une mission d'âme. Si tu sens l'appel, si tu as envie, si quelque chose en toi de plus fort que toi te dit « Ah, je vais faire ça », c'est que dans une autre dimension, tu l'es déjà. Donc, go ! Observe tes freins évidemment, fais-toi aider. On est dans une époque fabuleuse pour se lancer, quoi. Pour parler de ton premier lancement, en fait, lorsqu'on a travaillé ensemble, on a structuré. Parce que c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses avant, mais il n'y avait pas de structure globale. Donc, ça prend du temps. et tu as aussi retravaillé ta cliente idéale puisque ce que tu ne voulais pas, c'était justement cette femme complètement dépassée et qui, en gros, attend un messie ou un sauveur. tu enseignes aux femmes à se sauver toutes seules pour pouvoir ensuite… Quelle est la phrase que tu dis pour les enfants ? Élever les enfants de demain ? S'élever pour élever les enfants de demain. Voilà. Et ça, j'adore parce que c'est tellement, tellement percutant. S'élever pour élever les enfants de demain. Donc, effectivement, il y a eu le lancement. Et aujourd'hui, tu as quand même vachement d'inscrits par mois. Voilà. Tout le monde ne va pas ensuite acheter pour l'instant, mais le nombre d'inscrits que tu as par mois, déjà, c'est un truc de fou. Ça augmente de façon exponentielle. Sans parler de chiffres parce que moi, je les connais. Mais tu augmentes à peu près de combien de pourcentages par mois ? En pourcentage. Tu l'as réellement lancé en juillet. En juillet. Voilà. Là, je suis à 33 % d'augmentation mensuelle. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ensuite, les gens, certains… Et là, on est vraiment en plus dans quelque chose qui est un peu magique parce que c'est quelque chose dont tu n'avais pas conscience si on en a parlé au début du mois. C'est qu'effectivement, tu as moins de personnes, mais c'est tes clientes idéales. Absolument. Merci. C'est ce que je vous l'ai dit quand je parlais de l'abondance. J'ai pris l'exemple de la chaussure et des fruits, mais ce n'est pas ça. C'est le fait, en fait, qu'on a tellement plus de joie, tellement plus d'abondance, de plaisir à servir sa cliente idéale qu'à servir Madame Tout-le-Monde. Là, actuellement, dans mon groupe… C'est un nouveau programme, en plus, que tu viens de lancer là. Oui, j'ai affiné le programme. Donc, c'est le même programme et je l'ai… Comment je vais dire ça ? Je l'ai lu et je l'ai… Tu t'es plus activée dedans. Voilà. Tu es plus présente. Je suis beaucoup plus présente. Vraiment, c'est l'impression que j'accompagne chaque semaine. Il y a plus d'implications parce que j'ai noté que quand on… Elles avaient besoin de ce soutien-là, de cette présence-là et moi, ça me fait du bien aussi. Elles ont besoin de toi parce que c'est toi leur guide. Oui, c'est ça. C'est des femmes d'entendre. C'est toujours à entendre. Et donc, non, je suis… C'est des personnes extraordinaires. Donc là, elles sont… C'est un groupe de 13 femmes et c'est juste incroyable. Oui, effectivement, j'ai eu un petit peu moins que les autres lancements mais la qualité des personnes… C'est exactement les clients qu'il me faut en fait. C'est ma cliente idéale et c'est aussi beaucoup plus facile d'accompagner ces clients idéales parce que… C'est fluide en fait. Et puis, nous parlons le même langage aussi. Donc, c'est vraiment très facile. Elles connectent très vite. Je propose un petit soin. Elle a donné plein de lunes. J'ai fait un soin énergétique et une qui n'avait pourtant jamais fait de soin énergétique, elle m'a dit « J'ai ressenti la chaleur là, là, ça m'a fait ceci. » Je me suis dit « Waouh ! » Donc, c'est juste… C'est un bonheur. Et puis comme c'est un relancement, là, tu vas mettre des choses en place. Pour le prochain, tout est en place. Tu as juste à changer les dates, etc. Merci, Izzy, parce que… Oui, ça, tu as… Je ne l'ai pas dit assez, mais alors, qu'est-ce que tu m'as apporté, Izzy ? C'est donc la structure, comme je te disais, la clarté aussi, parce que moi, je suis très créative, donc je n'ai pas plein d'idées. Oui, beaucoup d'idées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. J'ai besoin d'être canalisée et tu m'as canalisée avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de puissance aussi. Donc, merci. Et ce qu'on a fait vraiment, c'est travailler au niveau aussi technique. Tu m'as vraiment… La technique, tu m'as vraiment apporté beaucoup d'outils que je ne connaissais pas. Enfin, c'est génial, quoi. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté. Je suis beaucoup plus efficace aussi. Et comme tu m'as accompagnée, justement, je voulais une année pour avoir le temps de faire plusieurs lancements. Maintenant, j'en ai fait plusieurs avec toi et je suis beaucoup plus confiante dans les prochains lancements. Et ce que tu m'as aussi amenée à faire, c'est vraiment, comme tu disais là, créer des… Les processus sont clairs, prévisibles et je n'ai qu'à changer les dalles. Duplicable. Duplicable, voilà, c'est ça. C'est génial. Tu m'as rendue aussi autonome. C'est le but. Moi, je vise toujours à ce que les gens soient autonomes. Il est hors de question de payer je ne sais combien d'euros tous les mois pour quelqu'un sans juste une lettre sur ton site internet. Donc, on a aussi refait ton site internet. Oui, absolument. On a refait la page. Si vous allez sur le site, la page d'accueil, c'est vraiment sous la grande supervision très profonde. Après, tu n'as plus qu'à dupliquer pour les autres pages. Parce qu'il y a encore des modifications que tu n'as pas encore faits. J'ai vu tout à l'heure. En fait, quand Nadège lui disait qu'elle était très créative, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut aussi bien pour les mamans qui se disent oui, mais moi aussi je veux lancer ma boîte parce que tu dois en avoir dans tes accompagnements des femmes qui veulent plus. Je me rends compte, c'est bien que tu dis ça qu'actuellement dans mes clientes idéales du moment, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Parce que toi aussi, tu vas avoir un repositionnement très bientôt. Tu le verras. Tu vas plus te positionner en working girl maman que juste en maman qui maman. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très, très bien. C'est ce que je vois dans les 13 femmes actuellement qui sont dans le groupe, il y en a 12 qui sont entrepreneurs. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, d'une certaine façon, parce qu'on a déjà énormément confiance en soi, confiance en elle sur beaucoup de sujets, mais comme toute femme, moi, la première, on doute. Et je me rappelle, début du mois, on a eu un rendez-vous et elle me dit « Oui, Izzy, on a presque fini, alors je voudrais savoir tout ce que je dois remettre en place pour l'année prochaine. » Tu te rappelles ? Oui, mais c'était comme j'étais dans ma phase. Et en fait, il n'y avait rien à mettre en place parce que tout est en place. C'est ce qu'on a construit sur toute l'année. Elle a juste à reprendre le planning de ces formations parce qu'on a restructuré aussi toutes tes offres. On les a mis dans un diamant. Magnifique, diamant. Et en fait, elle n'a plus maintenant qu'à reprendre chacun de ses lancements, peaufiner, améliorer des petites choses, sublimer la formation parce qu'elle a appris des autres, profiter des témoignages. Et repartir. Et donc, elle va pouvoir faire une pause et respirer. Merci. C'est exactement ce que j'ai décidé parce qu'on a échangé la dernière fois ensemble. C'est juste refaire la même chose. chaque mois, j'ai vraiment décidé chaque mois, je fais un lancement. Et ça va être tellement plus léger et fluide. Je me dis, chaque mois, pendant une semaine, je suis en lancement, mais un lancement doux. Et tous les trois mois, je vais faire un grand lancement de mon gros programme programme. Donc, c'est clair et j'ai déjà posé les dates en 2022. Ah, bien. C'est ma question parce que c'était dans les devoirs. Tout à fait, c'est dans les devoirs et je les ai faits, je fais mes devoirs moi. Donc, j'aime beaucoup parce que j'ai ma sœur qui se marie le fin août et je lui ai dit, écoute, oui, moi, je voudrais rentrer le 30 au plus tard, c'est en Afrique. Donc, je voudrais rentrer le 30 au plus tard parce que la première semaine de septembre, je suis en lancement. On dit septembre 2022 ? Je dis oui. Je sais ce que moi, je fais en 2022. Et c'est juste, c'est extraordinaire parce que justement, ça te, ça pose le mental, ça calme. Et comme je sais, je n'ai qu'à m'adapter, adapter mon programme à mon, comment je vais dire ? Je n'ai qu'à adapter donc mon programme, mon organisation à mes lancements tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide alors que quand on est une créative comme moi, j'avais cette croyance-là que moi, j'aime bien lancer un programme que je le sens. J'ai posé mes dates et je me prépare pour être prête pour le lancer au niveau, avec la bonne énergie et ça, c'est ma puissance. Donc, il y a un basculement là qui a été fait. Merci beaucoup, Izzy, de m'avoir apporté ça. C'est tellement précieux. Je dis ça aux mamans et aux femmes, aux entrepreneurs qui croient qu'on est spontané. Oui, on est spontané, mais on peut être spontané dans le cadre. Voilà. C'est ça, son personal branding, c'est rester dans le cadre. Absolument. Vous voyez, juste avant là qu'on lance l'enregistrement pour l'interview, on a parlé de tout sauf de business. Absolument. Tu avais même montré ma dernière commande de chaussures. C'est poudy. D'ailleurs, elle a dû cliquer une chaussure. Absolument. On s'est rendu compte qu'on avait la même boucle d'oreille pratiquée. Ah oui, est-ce que j'étais encore là ? Non, je n'ai plus. Non, moi, c'était hallucinant. C'était incroyable. C'est toujours la boucle d'oreille la moins atypique. Ça, ce n'est pas possible. C'est tellement un modèle. Tout à fait, c'est spécial. Moi, j'aime beaucoup la boucle d'oreille spéciale. Donc, on s'est retrouvés, on a découvert ça ensemble et puis là, on a parlé de chaussures. Mais on est des femmes et il s'autoriser à être tout ça, à embrasser toutes nos parts. Moi, c'est ce que j'amène les femmes et les mamans à faire, c'est à embrasser toutes nos parts et les laisser être en fait. C'est comme, j'aime beaucoup dire, mais contamine le monde avec tes couleurs. Exactement. Le monde a besoin. Justement, si tu es un maman entrepreneur qui hésite ou qui, voilà, je te rappelle ça, c'est que tu, le monde attend que tu brilles en fait, que tu amènes ta lumière. Complètement. Ne sois pas égoïste comme je dis aux mamans que j'accompagne. Égoïste, on attend toi. Moi, c'est ce que je dis aussi, je dis, si tu ne peux aider qu'une seule et unique personne sur Terre, tu as le devoir de te rendre visible pour l'aider. Et puis, vivre de sa passion, c'est quand même cool, non ? C'est génial. Je pense que c'est quelque chose qui nourrit vraiment l'amour en fait. C'est que ton existence a un sens et encore une fois, moi, j'ai eu la dernière fois, j'envoie cet email là, j'ai reçu plein de réponses et les jours de doute, mais je relis ces emails en fait. C'est ça. C'est que tu te dis, waouh, je fais une différence dans la vie de certaines personnes, c'est tellement précieux. Ça n'a pas de prix. Et c'est tomber amoureux de ses clients, tu te rappelles de cette phrase aussi ? Oh oui ! De ses produits ! Avant de connaître Easy, j'étais vraiment amoureuse de mes programmes, j'avoue. Je disais, oh, j'ai créé un programme, il est trop génial. Alors oui, mes programmes sont toujours géniaux. Ah oui, ça je confirme. Mais je suis, maintenant je suis, j'adore mes clients et gratitude parce que j'ai des clients qui m'adorent aussi et c'est ça qui change tout aussi de nouveau, c'est que c'est un bonheur de les, c'est tellement facile et fluide de les servir et d'assister aussi à leur transformation quand elles disent, ah oui, ça je comprends. Ah oui, Nadège, quand tu as dit ça, ça m'a fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai vu cela et j'ai fait ceci, moi je me mets une demi-heure tous les jours pour lire les échanges et je souris parce que je me dis, waouh, elles ont regardé cette vidéo-là et je me dis à la fin de chaque vidéo de formation, n'hésitez pas à écrire ce que vous avez compris, ressenti, mis en place par rapport à cette proposition, ça inspire les autres et puis ça permet à celles qui hésitaient, qui n'avaient pas vu ça de cette façon et ça, donc c'est vraiment moi, j'écris des espaces de transformation. Et tes clients, donc ils sont où ? Est-ce que tu as déjà regardé où étaient tes clients ? Oui, j'ai une carte, alors elles sont principalement en France, curieusement, en France, en Belgique, au Luxembourg, au Guatemala, au Madagascar, j'ai des clientes là, il y en a deux qui sont sur une île, j'en ai une qui est aux îles Caïmans, j'en ai, voilà, un peu partout dans le monde, au Canada, j'ai deux Canadiennes, au Pérou aussi, curieusement, je ne sais pas pas parler français au Pérou, mais voilà. La francophonie, elle est mondiale. Tout à fait, non, c'est étonnant parce qu'en plus, on a des espatriés, donc voilà, et puis j'en ai en Afrique, j'en ai en Afrique pas mal aussi et j'ai une cliente aux Etats-Unis, une vraie américaine qui est, bon, elle a épousé un français mais, et elle dit que je lui permets aussi d'exercer son français, donc j'ai vraiment des clients dans le monde entier et c'est vrai que c'est, c'est génial. Le pouvoir de faire des formations en ligne, en fait, mixé avec un accompagnement parce que je trouve que c'est beaucoup plus impactant quand il y a les deux pour moi. Après, en fonction de son temps, tu as des formations qui ne sont que 100% en ligne et je pense que quand on a le choix de pouvoir s'offrir, d'avoir accès directement à la créatrice, c'est plus à la source, en fait. Tout à fait. Moi, j'apporte toujours ça. Alors oui, effectivement, j'ai deux formations, c'est tout en automatique mais ce que j'ai décidé vraiment l'année prochaine, par exemple, c'est que tous les mois où je fais un lancement, quand il y a X personnes d'inscrites, je vais leur dire ça je fais un live donc je vais rassembler leurs questions et je vais leur faire un direct de deux heures où je réponds plus loin, je réponds aux questions qu'elles ont concrètement. Donc, c'est vraiment un cadeau, un bonus que j'ai envie d'apporter aux dix premières inscrites chaque mois donc je vais proposer ça et puis à part ça, j'aime beaucoup les accompagnements d'ailleurs actuellement, là, ça démarre aujourd'hui à 13h, j'ai un accompagnement que j'appelle Petit ma vie. J'en suis tellement fière, c'est vraiment super parce que c'est des c'est des rituels, des rituels, des petits, doux, reconfortants, longs, des rituels sacrés, des rituels pour amener de l'énergie, de la vitalité dans sa vie, comment on prend soin de soi vraiment, vraiment et on va la faire en live, c'est 100% en live, il y aura les vidéos pour regarder en replay, donc c'est le programme que je lance aujourd'hui pour des personnes, j'ai mis, si vous voulez terminer 2021 comme une déesse et entamer 2022 comme une souveraine, donc c'est trois mois. Et il est en lancement jusqu'à quand ? Jusqu'à aujourd'hui, donc ça c'est fini, je voulais juste ça c'est fini. Oui, en parler comme ça parce que ça me met vraiment en joie. Oui, parce que tu l'as vécu, tu as vécu ce lancement à plein sens. Il y a un mot canadien que j'aime beaucoup qui n'existe pas en français, c'est popé. Popé ? Oh, c'est beau. Popé en fait, quand tu ouvres une bouteille de champagne, pop, ok. Et bien le mot existe et ça n'existe pas en français. Je trouve que ça décrit très bien ce que tu es en train de me dire là, le popé. C'est ce... C'est ça. Absolument, absolument. Donc ce popé, c'est... Génial. Mais là, effectivement, j'ai une formation qui va se lancer dans deux semaines. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir qui s'appelle le site. Elle devrait sortir lundi. Mais voilà. Donc lundi, là on a le temps jusqu'à fin novembre. Voilà, je vais le lancer pour la dernière semaine de novembre parce que là, c'est le Cercle des déesses où nous allons parler féminité, sexualité sacrée. Easy, c'est le programme que j'ai lancé avec toi la toute première fois il y a eu. Ah non ! Ah non ! Oui, oui, c'est ce qu'on a affiné ensemble. Quelle joie ! Donc je suis très fière de notre page de vente puisqu'on a tout refait ensemble avec Easy. Il y a la patte d'Easy, on reconnaît bien la petite touche Easy. Je suis très, très fière de ce programme qui est juste un bonheur parce que en tant que femme, je vous parlais du cycle, nous vivons par cycle, nous vivons par saison, nous vivons par période de passage. Il y a des rites de passage dans notre vie et c'est important de les reconnaître et de les sublimer. Dans cet accompagnement, je parlerai du cycle menstruel, des énergies du cycle menstruel, des visages en fait, des archétypes de femmes qui sont à l'intérieur de nous lors de chaque cycle menstruel. je vais vous parler des déesses, de la déesse de l'eau, du feu. J'ai relié les déesses aux archétypes et aux éléments. C'est vraiment très précieux, on parlera de votre sexualité qui est en fait le siège de la puissance, de la vie, de l'abondance. On fera des soins par rapport à l'utérus parce que je suis entre autres moon-mooder pour les soins de guérison de l'utérus. Je vais vous accompagner à reconnecter, à réveiller votre sexualité, à reconnecter à votre puissance de femme, à redécouvrir votre corps, votre sexualité. Même si vous êtes célibataire ? Même si vous êtes célibataire, absolument. C'est quelque chose de personnel d'abord. Avant d'aller rencontrer un homme, c'est déjà pour soi. Et voilà, si tu veux, tu mettras la page de vente. Je ferai tout ça. Oui, mais c'est un cadeau à s'offrir. Je vais mettre les témoignages des anciennes par ses comptes. Et il y a tellement plus que ça en fait parce que dans chaque cycle, je vais vous accompagner à aller vraiment en profondeur, libérer l'utérus parce que par exemple, l'utérus porte les mémoires du passé, les conditionnements reçus, ma fille, tu dois faire ceci, ma fille, dans notre famille, on ne reste pas marié, dans notre famille, il faut se coucher, dans notre famille, les femmes ne sont pas indépendantes financièrement, dans notre famille, on se sacrifie pour les autres. Tout ça, c'est stocké dans notre utérus qu'on va aller libérer et clarifier l'utérus. C'est juste un cadeau à se faire en tant que femme. D'ailleurs, je voulais dire aussi que les anciennes partenaires sexuels qu'on a eus, quand l'homme se décharge en faisant l'amour, il décharge ses énergies. En fait, la femme est faite pour transmuter l'énergie. Notre corps est fait pour nettoyer. On est vraiment, on est des femmes, on est des réceptacles énergétiques aussi. Et donc, quand on change de partenaire, on ne le sait pas toujours, mais c'est important de se nettoyer, de se purifier, de laisser aller l'ancienne relation. Pour accueillir une nouvelle, pour laisser de la place. Et nous sommes dans une société où on accumule, on accumule, on accumule et on ne libère pas. Pourtant, c'est important. Voilà. Donc, c'est vraiment un soin qu'on va faire au niveau de la femme sage qui est très puissant. Au niveau de la jeune fille qui est le printemps, donc à la fin du cycle, quand le nouveau cycle démarre, là, on va faire un soin de renaissance, un soin d'amour universel vraiment à soi. Et puis ensuite, il y a l'archétype de la mère qu'on aime beaucoup dans nos concrets. C'est quand on est dans la phase deux semaines après notre cycle menstruel et même si vous êtes, vous avez eu une ablation de l'utérus, même si vous n'avez plus votre cycle menstruel pour X raisons, pour la plus, les énergies sont là et je travaille sur les énergies et pas sur le concret. Et donc, dans cet archétype-là, on va vraiment aller apprendre à rayonner notre plénitude de femme. C'est juste extraordinaire quand une femme se connecte à sa plénitude. Ensuite, il y a la dernière phase qui est la phase de l'enfantresse, de la magicienne. Et là, on va parler évidemment de sensualité, de… Je suis très, très fière de ce programme. Ça ne se sent pas du tout. Ah non ? Ah, bizarre ! Mais tu as raison de tout ce que tu m'as apporté par rapport à la mise en place de ce programme. Je me souviens des questions que tu m'as posées. Tu m'as demandé, Nadège, c'est pour qui ? Nadège, et qu'est-ce que tu veux qu'elle rechante à la fin ? Qu'est-ce que… Tu m'as vraiment amenée à affiner. Donc, ton accompagnement est très puissant. Donc, je dis ça aussi pour que si quelqu'un hésite. En fait, Izzy, tu es comme moi, tu es multipotentiel. Comme beaucoup d'autres. Oui, parce que quand on te prend, on pourrait croire que l'on va prendre juste la business coach. Mais tu es tellement plus que ça. Je ne sais même pas dire tout ce que tu es. Tu as un regard très incisif, très acéré, très pointu et tu peux vraiment amener la personne à aller chercher en fait plus loin. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup donner plus et je ne sais pas si tu te rappelles, normalement, quand tu as pris le contrat, c'était un contrat d'une heure toutes les deux semaines. On n'a jamais fait une heure. Non. J'avoue. J'avoue, on n'a jamais fait une heure. C'est un bel accompagnement. Vraiment. Je suis comme toi, je me nourris de la réussite des autres et puis tu emplaisement tellement rapidement que pour moi, c'est un vrai plaisir. Vraiment, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as réalisé. Alors oui, derrière, il y a une partie technique, il y a une partie mindset, mais c'est toi qui l'as fait parce qu'il y a des gens que j'ai accompagnés et qui au bout d'un moment me disent oui, mais Izzy, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. tu ne l'as pas fait et toi, tu le fais et même quand tu me dis je vais faire ça et je te disais non, pas maintenant, attends, tu disais ok parce que Nadège, il faut la garder dans le starting block parce que sinon, elle vous fait 10 défis dans le mois, elle vous fait… Elle a tellement envie, elle apprend tellement tout le temps qu'elle a tout le temps envie de partager et c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux avec les gens qu'elle accompagne et elle a envie d'impacter tout le monde, même les gens, même si vous ne pouvez pas vous offrir aujourd'hui une formation, suivez Nadège, si vous êtes une maman qui veut plus dans la vie, suivez Nadège, vous serez impactée de toute façon. Non mais je le sais, un, parce que je te suis et deux, parce que ma copine l'a fait quoi et quand je suis allée chez elle en plus, elle ne me l'a pas dit au téléphone, je suis allée vraiment chez elle quoi. La dernière fois quand on était en coaching de groupe, son mari était à côté et il a dit juste que depuis qu'elle est dans un moment de bête, divine, épanouie et puissante et dit, lui, il ressent le changement. Waouh ! Et moi, je l'ai ressentie. Je connais Stéphanie depuis huit ans et elle pétille en fait. Tu vois, c'est vraiment, elle est à la fois posée et à la fois excitée de tous ces changements. elle hésitait à se lancer. Bon, elle est parmi des femmes qui vont se lancer. Quand je lui ai dit, mais tu as tout, toi, tu as déjà tout. Elle dit, oui, je sais, elle fait quelque chose avec toi et oui. Et le fait de rééquilibrer ça, notre tort en fait, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on devrait le dire, on se lance avec tous nos bagages. Donc, les bagages qu'on n'a pas libérés, ils vont impacter notre entreprise. Forcément. Mais souvent, comme je disais tout à l'heure, dans notre société, on est vraiment devenu des spécialistes, comme si on pouvait se couper alors qu'on est indivisible. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple tu parles de manque de confiance en soi qui effectivement est dans plein de dimensions de notre vie, on peut avoir confiance en soi dans le couple et ne pas avoir confiance en soi dans son travail ou par rapport à une gestion particulière, par rapport à exposer quelque chose devant un groupe ou par exemple un manque de confiance en soi par rapport à la visibilité, etc. La confiance en soi peut être différente dans les différents domaines. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'une femme qui n'a pas confiance en elle dans son travail, par exemple, à s'affirmer, à pouvoir dire voilà ce que je pense, voilà ce que moi je fais dans la vie pour s'afficher en public elle aura du mal à dire à son adolescente de 13 ans pas d'écran après 20 heures. Je veux dire, elle va le dire en criant ou en critiquant ou en étant dans une énergie de je me force à lui dire ou je me connaisse à la colère parce que parfois comme on n'arrive pas à dire mon amour, non, pas d'écran après 20 heures. Tout simplement avec puissance. On va dire j'en ai marre avec toi comme ça et on va être dans la colère. Ce n'est pas nécessaire. On peut dire le même sujet. Ce que je vais dire par là, c'est qu'une personne qui n'arrive pas à s'afficher, à être visible dans son entreprise, elle va manquer de confiance pour parler à son enfant. Elle viendra chez moi en me disant Nadège, mon adolescent, il n'écoute pas. J'ai beau lui dire de ne pas faire ceci, il le fait et on va aller chercher est-ce que je suis écoutable ? Est-ce que j'arrive à communiquer sans colère, sans critique ? Moi, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à poser mes limites avec douceur ? Etc. Tout ça qu'on va travailler ensemble avec moi dans la parentalité, ça va lui être utile dans son travail. Elle pourra poser ses limites avec ses collègues, son patron ou dans son entreprise, elle est auto-entrepreneur. Donc, je vais dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on ne peut pas se lancer en tant qu'entrepreneur si on n'est pas bien au clair. Voilà, tu le sais très bien. C'est un équilibre et je crois que les hommes ne fonctionnent pas forcément exactement comme nous, mais nous, c'est vrai qu'on a besoin ironiquement que tout aille bien pour aller bien. C'est terrible, mais ça vient de l'éducation et de ce qu'on nous a dit. On se culpabilise sur tout, maintenant moins, parce que je pense que quand on fait du développement personnel, on arrive à travailler, etc., quand on arrive à s'entourer aussi, c'est aussi l'avantage de tes groupes parce que dans tes formations, tu fais très peu de one-on-one, tu fais beaucoup de groupes et résultat, on voit toutes les évolutions de tout le monde, on voit les avancées de tout le monde et c'est surtout un lieu de parole clos. On a le droit de dire purée, aujourd'hui, je ne suis pas bien sans qu'on ait une personne qui dise oui, mais c'est normal, c'est la société ou c'est normal, t'es maman toute seule. Voilà. Ça, ce n'est pas constructif. C'est ce que j'apprends. Il y a l'art de déposer. C'est tout un art. Dire qu'on veut dire ce qui ne va pas, c'est tout un art de déposer et chacune accueille avec bienveillance parce que moi, j'apprends la sororité, la vraie sororité aux femmes, comment on accueille, comment on soutient, comment on est une terre pour l'autre parce que moi, je travaille avec les éléments et je suis une terre pour l'autre. J'accueille ce qu'elle me dit et en même temps, je l'élève parce qu'évidemment, si tout le monde dit je ne suis pas bien, je suis bien, donc on va descendre l'énergie, comment est-ce qu'on accueille l'énergie et on l'élève et donc du coup, c'est l'espace où il faut être en fait. Donc, ça, voilà. Écoute, merci pour tout ce que tu fais. Je vous mets sous la vidéo le lien de Maman Pause Sacrée et comme ça, quand vous serez dans sa liste, elle vous enverra tous les prochains lancements qu'il y aura. Je n'interview pas tous les gens que j'accompagnais, je ne le fais qu'avec les personnes déjà qui ont une réelle transformation et des personnes que j'apprécie. Madej est une personne que j'apprécie parce que je sais que pour elle, c'est une mission d'impacter et d'aider et donc, elle est dans mes valeurs. Les valeurs, c'est hyper important. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire en mots de la fin pour cette interview ? Un mot de la fin ? Mais merci, merci pour, vraiment, merci du cœur pour tes valeurs, pour ton positionnement, pour tes mots, pour tout ce que tu transmets en fait. Parce qu'encore une fois, tu transmets tellement plus que du coaching business ou du coaching ou du branding, etc. C'est tellement plus vaste et plus profond. J'aime beaucoup ça parce que tu vois, je visualise la pelote. Moi, j'aime beaucoup les images. La pelote, on tire une pelote et puis on n'arrête pas de… Je ne sais pas quelle taille elle a… Cette pelote de laine à l'origine, mais ça n'arrête pas. Donc, merci pour ton abondance, ce que tu transmets et ta générosité et ton beau sourire et tes beaux talents. Ah oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le sourire, c'est… Mon papa, quand j'étais petite, il me disait tout le temps « Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, souris, tu feras plaisir à quelqu'un. » Ça, c'est vrai. Et je suis une fille à papa, donc. Merci infiniment. Je vous invite à suivre Nadej et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore. Merci.